Nous avons mentionné également M. Emmanuel Rabot, comme l'a dit à Mabak, à long d'affaires, mais surtout le président de cette association qui ravive le patrimoine législatif, à la pointe de tient les musulmans. Vraiment, j'ai vu qu'ils ont fait un travail sur les mosquées anciennes. Alors, on va demander à M. Alain Yusuf de dire un mot, mais juste avant, je voudrais vous dire, je n'ai pas un petit secret, parce qu'il n'y a plus de secrets aujourd'hui, mais M. Alain nous a dit qu'il va garder en mémoire, dans sa carrière de diplomate, un de ses meilleurs accomplissements, qui est le vote qu'il a réussi à obtenir après deux ans de travail pour faire adopter les événements autour de la visite de la Sainte-Famille d'Égypte, et que ce soit considéré comme patrimoine culturel de l'humanité. Donc, M. Alain, un grand merci pour votre travail. Applaudissements Excellences, Mesdames, Messieurs les Transpensateurs, les éminentes personnalités religieuses, les honorables professeurs, les invités, chers collègues, François Abdelos. C'est vrai comme un grand honneur que je m'adresse à vous à l'occasion de cette soirée exceptionnelle, dédiée au parcours de la Sainte-Famille en Égypte. Permettez-moi de commencer à exprimer ma profonde grâce à la mairie du 16e, représentée brillamment, comme il l'a dit, sur le mer, par Mme Samir, la date 40, première adjointe au mer. Ainsi, à l'organisation 3e pour les droits et devoirs de l'homme pour l'organisation de cet événement mémorable. Cette soirée festive est utilisé l'Égypte préparément lié à refuge des prophètes et de la Sainte-Famille, et consacré avant tout à l'aspect universel de voyage de la Sainte-Famille en Égypte, comme patrimoine transcendant des frontières, mais aussi à la conopération de l'inscription par l'Égypte ou des visibilités associées à ce voyage sur la liste représentative du patrimoine culturel et matériel de l'humanité en novembre 2022 au Maroc. A cet effet, je me réjouis de la présence parmi nous ce soir, du docteur Réal et de l'Arié, ancien ministre égyptien de tourisme et de l'Antiquité, et actuel candidat Égypte au poste du directeur général des ministres, qui a contribué de manière significative à cette inscription. Son engagement et son expertise exceptionnelles ont joué un rôle indispensable dans la concrétisation de cet apprentissement. Je tiens également à souligner que sa passion et sa vision pour la préservation et la valorisation du patrimoine culturel de l'humanité, en plus de ses nombreuses années d'expertise dans les domaines de l'enseignement universitaire. Recherche scientifique, égyptologie, antiquité, patrimoine et muséologie font de lui un candidat exceptionnel pour le poste du directeur général des ministres. En outre, je voudrais remercier également tous ceux qui ont contribué à ce succès, notamment mes collègues de la délégation égyptienne auprès des ministres. Le docteur Mohamed El-Sheikh El-Sheikh El-Sheikh, je vous demande de vous lever son pied pour vous faire un bon marché. Je vous demande de vous lever son rôle à la salle qui ont joué vraiment un rôle crucial dans la concrétisation de cet inscription. Au fil des années, les autorités égyptiennes, notamment du ministère de la Culture, et des ministères de Tourisme et des Antiquités ont consacré des efforts considérables à la préservation de ces sites sacrés et à la promotion des pèlerinages du nom de la Chemin de la Sainte Famille. En effet, ce voyage simple qui symbolise la pluie de la Sainte Famille devant l'interstitution d'Europe est non seulement profondément ancré dans le nom du patrimoine national, mais joue également un rôle crucial dans le renforcement de la cohésion sociale et culturelle. Les sites sacrés qui y sont associés sont des merveilles de la patrimoine riche, témoignant de la coexistence harmonieuse des différentes communautés religieuses en Égypte. Ce parcours emblématique s'étend sur un itinéraire qui parcourt 25 sites magnifiques, du delta du Nile jusqu'à la Haute-Égypte. Chaque étape offre aux équipes autoristes et pèlerins du monde entier l'occasion unique de se connecter avec les racines historiques et religieuses de la Résie, tout en explorant la richesse culturelle et architecturelle qui caractérise chaque site de ce voyage simple. Mesdames et messieurs, en tant qu'Égyptiens, nous sommes très fiers de partager l'histoire du voyage de la Sainte Famille avec le monde entier, et surtout de la présenter comme un pont reliant les civilisations et un moyen de favoriser le respect et la compréhension mutuelle. Et plus, personnellement, en tant qu'ancien élève du Collège de la Sainte Famille des jésuites, Dieu Kerr, c'est un grand honneur pour moi d'avoir pu contribuer à ces efforts, visant à préserver et mettre en valeur cette riche tradition, histoire du voyage de la Sainte Famille en Égypte. Je salue également tous les anciens élèves du Collège de la Sainte Famille qui se trouvent à Yves ce soir dans la salle. Puis ces vieux sains en Égypte continuent à inspirer la tolérance, le respect et la coexistence entre les hommes, notamment dans ces moments très difficiles que nous mouvons actuellement au Moyen-Orient. Merci et que votre soeur avec. Applaudissements Applaudissements